Ce qui m'a choquée depuis plusieurs jours, c'est l'instrumentalisation politique, et ça en fait partie. N'ajoutons pas l'indignité à l'atrocité. Ce qui s'est passé vendredi soir, je pense, nous a tous profondément bouleversés. Et je souhaite que, collectivement, on soit en soutien des parents, des parents de la petite Lola, qu'on laisse la justice travailler. Je voudrais aussi saluer la diligence des forces de police qui, en quelques heures, ont retrouvé la meurtrière présumée. Mais voilà, je pense qu'on est dans un temps où il faut laisser faire la justice. Ce qu'on a vu là, c'est indigne. Vous avez dit, n'ajoutons pas l'indignité à l'atrocité. Ce qu'on a vu là, c'est indigne ? Ce qu'on a vu depuis lundi dernier, notamment mardi dernier, lors des questions d'actualité. Et d'ailleurs, le rassemblement du Rassemblement National a été fait pour ne pas être avec la récupération de Danfert-Rochereau. Globalement, pas d'instrumentalisation sur cette abominable affaire. Et soyons, respectons ce que les parents de la petite Lola ont souhaité, c'est-à-dire à leur côté, sans instrumentalisation. Moi, j'étais toute la journée en hémicycle. J'ai assisté à des scènes, encore une fois, assez étonnantes de la part de gens qui disent défendre le Parlement, puisqu'on a débattu d'une motion de rejet. Donc, ne pas discuter de... Votre collègue Jérôme Gage a déposé une motion de rejet pour qu'on ne discute pas du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Et puis après, on a discuté des comptes administratifs, l'équivalent des comptes administratifs de 2021, c'est-à-dire prendre règle de ce qui s'est passé en 2021. Les oppositions se sont toutes coalitionnées pour voter contre, ce qui ne sert strictement à rien. Il n'y avait pas de volonté d'avancer sur ce texte. Et moi, je le regrette profondément parce que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est une augmentation majeure pour l'hôpital. Ce sont des choses jamais vues sur la question de la prévention. On dit souvent qu'on est très très bon sur les soins en France, on est mauvais sur la prévention. Là, c'est enfin un élan qui est donné sur la prévention. C'est aussi des efforts extrêmement significatifs sur l'accès aux soins. Moi, je regrette évidemment qu'on n'ait pas ce débat. Il a eu lieu en commission. C'était de très bon niveau. Les oppositions ont décidé aujourd'hui qu'elles ne voulaient pas l'avoir en hémicycle, dont acte. Il faut qu'on avance. Merci.